Avalanche Studio collabore avec Heat Software sur un fast FPS post-apocalyptique en monde ouvert. Mais Rage 2 est-il capable de réduire au silence la concurrence ? Les jours heureux suite à la chute de l'autorité sont sur le point de prendre fin. Alors que le General Cross tente de conquérir le Wasteland, le Ranger Walker se dresse sur son chemin. Vous l'aurez compris, Rage 2 est une série B pur jus. Cette aventure post-apocalyptique allaitée à la pop culture 80s et 90s déroule un récit codifié et surtout très court. Le FPS d'Avalanche Studio affiche une narration minimaliste qui se contente de peu. Et la gamification des relations entre les personnages accentue également l'artificialité de la progression. Si rechercher et détruire résume l'essentiel des missions, Rage 2 parvient tout de même, par le level design, à renouveler les plaisirs si bien que l'ennui n'est jamais de mise. Sans être parfait, le Wasteland ne s'en laisse pas compter. En collaborant avec Avalanche Studio, It Software s'offre les services de baroudeurs de l'open world et cela se ressent. Ce monde ouvert affiche une palette de couleurs vives, des détails et des effets visuels qui surprennent avant de convaincre définitivement grâce à ses biomes vivants et son atmosphère post-apo. Rage 2 invite les joueurs à l'exploration à pied mais surtout à bord de véhicules. Mention spéciale à Phoenix et son intelligence artificielle, un brin dérangé. La conduite orientée arcade, mise sur une action débridée propice à des combats motorisés haletants. Rage 2 se vit à 200 km heure sur les autoroutes sablonneuses du fun. Rage 2 est un fast FPS en monde ouvert et parvient à tenir cet équilibre précaire. Le rythme soutenu ne souffre à aucun moment de cette approche open world. Au contraire, les affrontements dégagent une explosivité et une intensité jamais atteint dans un FPS du genre. Le ressenti arme en main et le système de dégâts exacerbent tout simplement l'essence car Hit Software s'y connait en pétoir ainsi qu'en pouvoir et s'en donne à coeur joie. L'arsenal danse à l'unisson avec les capacités surhumaines de Walker avec pour conséquence une pluie d'hémoglobine à l'écran et un souffle court pour le joueur. Néanmoins, les combats de boss, cerise sur le gâteau, sont anecdotiques et génériques. Dommage. Pour survivre, le Ranger Walker gagne en puissance et en compétence en explorant le Westland à la recherche d'arches synonymes d'armes et d'aptitudes ainsi que de ressources pour améliorer celles-ci. En parallèle, s'ajoute le craft pour fabriquer des soins, des items de support ainsi que l'amélioration des véhicules. Sans être révolutionnaire, cette approche RPG traduit par le gameplay l'emprise du héros sur le monde qui l'entoure. Pourtant, cette quête constante de puissance finit par devenir centrale à la progression, peut-être même trop centrale. Rage 2 débarque fusil à pompe en main pour tout arracher. Loin d'être exempt de défaut, le titre de Bethesda fusionne avec talent, monde ouvert et fast FPS.